Musique Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais le look Anna pour Pretty Little Layers Donc c'est un look qui m'a été souvent demandé mais pour le maquillage en fait Et je me suis dit que je pourrais très bien faire un copycat comme j'avais fait pour Britney Spears Je sais pas si vous vous en souvenez C'était pour Me Against the Music je crois Donc j'ai voulu faire ça pour Pretty Little Layers parce que j'adore Anna, j'adore comment elle s'habille C'est vraiment la hit girl du lycée, elle est toujours parfaite au top de la mode etc Donc je sais pas, j'aime bien son style sans pour autant vouloir exactement m'habiller comme elle Il y a des trucs que je ne voudrais pas qu'elle met, par exemple elle est souvent en mini jupe, moi je ne peux pas Mais voilà, sinon j'adore tout ce qui est haut qu'elle met, ou ses vestes etc J'adore ses cheveux aussi, donc je vous ai reproduit une historiale pour faire les mêmes cheveux que Anna Donc voilà, c'est un look un peu pour tous les jours si on veut être un peu plus chic que d'habitude On n'est pas obligé de mettre le blazer, on peut en passer par autre chose Après c'est comme vous voulez, vous adaptez comme vous vous aimez Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes chaussures que moi J'ai des chaussures compensées assez hautes, vous pouvez très bien mettre des palerines Voilà, donc après vous adaptez comme vous vous voulez Aussi je voudrais faire quelques petits disclaimer parce que je sens que je vais l'avoir dans les commentaires Oui je sais, je ne ressemble pas à l'actrice qui joue Anna, je ne cherche pas à lui ressembler Je vais juste vous montrer que vous pouviez capturer son look si vous aviez envie Je sais, ce n'est pas une tenue que vous mettriez forcément tous les jours Ce n'est pas forcément comme ça que tout le monde s'allait dans la rue Voilà, comme je l'ai dit, vous vous adaptez comme vous vous voulez Vous n'êtes pas obligé de copier exactement ce que je fais Vous faites à votre sauce après, vous personnalisez à votre façon Aussi pour celles qui ont les yeux bleus parce que Anna a les yeux bleus Le maquillage que j'ai fait va superbement bien aux yeux bleus Donc on me demande toujours de faire un historial spécial aux yeux bleus Je crois que c'est le vôtre parce que franchement il est vraiment super sur les yeux bleus Il est super joli, ça fait vraiment ressortir parce que c'est des couleurs dorées et cuivre Donc ça vous fait vachement sortir les yeux bleus Donc voilà, ce tutoyer c'est pour vous Mais c'est pour tout le monde aussi, n'importe qui peut le faire Les yeux marrons, les yeux verts Voilà, je pense que ça peut aller à tout le monde aussi Pas du tout pour copier Anna C'est un copycat inspiré on va dire d'Anna Parce que je n'ai pas du tout les vêtements exactement comme elle Donc c'est plus une inspiration, c'est pas vraiment le truc exact Et je ne cherche pas à avoir le truc exact de toute façon C'est pour vous montrer que vous pouvez très bien regarder dans votre garde-robe Et vous rendre compte que vous avez des vêtements qui ressemblent à votre star préférée Ou de votre personnage préféré Et de vous dire que vous pouvez très bien assembler le tout pour faire le même look Sans avoir les mêmes vêtements exactement Montrer que c'est pas parce que vous avez un truc à 12€ Et qu'une star porte un truc à 500€ Que ça ne peut pas avoir le même effet Donc voilà, je veux juste vous montrer ça Et franchement j'aime bien Je trouve que ça sort, c'est pas mal Je trouve que ça change, enfin voilà Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et puis je vous laisse regarder Donc pour commencer on va appliquer deux bases Je vais prendre Rubenesque de chez MAC Je vais la mettre sur la paupière mobile Un petit peu dans le creux Et légèrement en bas de cil Ensuite je vais prendre Painterly Et je vais le mettre juste sous le sourcil Ensuite je vais prendre ma palette Too Faced Natural Eye Et je vais prendre le doré ici qui s'appelle Honey Pot Je vais le prendre avec un pinceau plat Et je vais le placer sur toute la paupière mobile Ensuite je vais prendre ma paupière Wood Winked Qui est ici, qui est un doré cuivré en fait Et je vais le prendre avec un pinceau 217 Et je vais le placer dans le creux Puis je vais en reprendre Et je vais le placer sur la paupière mobile Jusqu'à la moitié à peu près Ensuite je vais prendre le 224 Et je viens estomper les bords Toujours avec le 224 Je prends l'ombre paupière brûlée ici Et je viens le placer en highlight Ça permet également d'aider à estomper Ensuite je vais prendre un pinceau dans ce style là Et je vais prendre l'ombre paupière sable Qui est là Et je viens le placer au ras de cil inférieur J'estomper les lèvres mains Hop Et ensuite je vais prendre ma paupière bronze Qui est ici Et je viens le placer en coin externe Et j'estompe Ensuite je prends le fard shroom Avec un pinceau dans ce style là Et je viens le mettre Dans le coin interne Et je descends légèrement Ensuite je vais faire l'eye liner Donc je vais utiliser le gel liner Lasting drama de Maybelline Je vais utiliser un pinceau bijouté Style 266 J'en prélève un peu Je forme mon pinceau sur une serviette Vous pouvez le faire sur votre main si vous voulez Et je viens tracer et montrer Pas trop fin, pas trop épais Ensuite je vais recourber mes cils Donc ça c'est un recouvreur de cils De chez ELF Il coûte 1€ Il est pas mal Et ensuite je vais appliquer Le mascara Lash Blast Volume De chez Color Girl Et ce qui reste Je le mets aussi l'inférieur Donc voilà ce que ça donne pour les yeux Je posterai des photos sur Facebook Pour le blush je vais utiliser Dame de chez MAC Donc je le prends avec un pinceau comme ça Je souris Et je place sur mes pommettes Et pour les lèvres je vais utiliser Le rouge à lèvres de chez ELF Qui s'appelle Pouty Pétale Je sais pas si c'est ELF Ménéral Ou si c'est ELF Studio Enfin en tout cas c'est un des deux Je sais que c'est pas la gamme 1€ Donc c'est cette couleur là Et je trouve que c'est une très bonne couleur Pour Anna en fait Donc j'ai essayé de le prendre Donc c'est tout pour le maquillage Et maintenant on va passer à la coiffure Pour la coiffure Anna elle a tout le temps les cheveux Elle a vu au milieu Elle a rarement lave sur le côté Enfin je m'en souviens pas Donc je vais refaire ma ré Hop Donc la plupart du temps Anna elle a les cheveux bouclés Je me souviens pas de la revue Les cheveux raides Ou alors c'est assez rare Donc je vais essayer de le faire à lisser Mais on va pas faire comme on a fait la dernière fois Faire à lisser Vous allez tirer comme ça Pour avoir des boucles assez lousses Sinon on va vraiment avoir des belles boucles etc Avec les cheveux qui partent comme ça en arrière Qui donnent ce genre là Donc voilà on va essayer de faire ça Donc tout d'abord je vais pcheter mes cheveux Avec un protéteur de chaleur Donc ça c'est le soin Ouéla Ou Véla Je sais pas si on m'en évite Et je vais brosser pour Bien appartir Le produit Ensuite je vais séparer mes cheveux Donc ça ça change pas de ce que je fais d'habitude Donc je vais les séparer Juste au dessus des oreilles Pour me faire à lisser c'est toujours le même C'est le Color Elite for Model Look Vous prenez celui que vous voulez Enfin celui que vous avez surtout Et surtout faites attention de voir si c'est bien bombé ici S'il est trop plat ça marchera pas Ça fera pas des belles boucles Donc là je l'ai mis sur 180 pour boucler mes cheveux Parce qu'ils sont assez durs à boucler Donc il faut savoir qu'il faut prendre des mèches assez grosses Pour faire le look d'Anna Donc ça ça va Hop Je tourne Et je vais tirer Doucement Et vous avez votre boucle Donc là à la part la tête j'ai pas de miroir en face de moi Je reprends mes cheveux Je prends une mèche à peu près comme ça Je prends mon fard à lisser Je tourne Et je fais glisser doucement C'est tout simple en fait C'est ça sur toute la tête en gros Je vais finir ça en tout cas Et puis je reviens après Il faut savoir que c'est une coiffure qui va prendre assez de temps quand même C'est pas quelque chose qui est super rapide à faire Ça va prendre à peu près une demi-heure je pense Donc je vais pas vous laisser une demi-heure regarder la vidéo Donc voilà Donc je vais continuer Et puis je reviens après J'ai fini de boucler ici Donc je vais laquer Donc j'ai acheté la laque 24h expert fixation Spray fixation professionnelle Franck Provo Donc c'est la bleue Je vais chitter Ah oui donc Pour ce Pour ce look Il me faut beaucoup 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 de spray fixation Sinon ça tiendra pas C'est vraiment Il faut vraiment beaucoup laquer Donc moi je laque une fois que j'ai fini chaque section Et surtout pensez bien à fixer les pointes Une fois que j'ai fait ça je vais sectionner une autre partie Donc je vais partir plutôt de mon sourcier cette fois Donc Hop Et je refais exactement la même chose Donc là par contre je vais partir par les mèches de derrière pour pouvoir les mettre derrière mon épaule Sans problème Histoire qu'elle me gêne pas Donc je prends une mèche Comme ça peut être un peu plus petite C'est exactement la même chose Donc Je prends là Je tourne Et je fais glisser perpendiculairement Si le fil veut bien me laisser faire Et je vais doucement Hop Et voilà votre boucle Et voilà Donc c'est tout C'est tout simple en fait Donc Je vais tout finir Je vais juste montrer les deux mèches Ici devant Pour qu'elles partent bien en arrière Comme ça Mais sinon c'est tout C'est juste ça qu'il faut faire C'est tout simple Vous faites pareil dans votre sens Vous prenez Vous tournez Et vous faites glisser Donc voilà C'est totalement super simple à faire Le but c'est vraiment d'avoir Juste des grosses boucles comme ça Je pense que Si vous prenez Un fer à boucler Ça marchera aussi Il faut que ce soit obligé De faire un fer à laisser Mais j'ai plus de fer à boucler Avec un clap Je sais pas quoi Donc je peux plus le faire Mais sinon je pense que Ouais Ça doit aussi bien marcher Que le fer à laisser Donc voilà Je finis Et puis je reviens après Alors maintenant j'ai ça Donc j'ai laissé mes deux mèches Ici Qui étaient ma frange A l'origine Donc là je vais tout laquer Pour les mèches de devant Elles sont comme ça En fait elles partent À peu près comme ça Donc on va boucler Juste le bord Et on va tirer en arrière Aussi Donc on part après D'ici Et on reste au bord Comme ça Et on tire en arrière Et on lâche Et donc votre mèche Reste comme ça Donc là ici Ça n'a pas été En clé Donc voilà ce que ça donne Hop Donc vous la placez bien Comme vous voulez Et puis On va entortiller Nos mèches Un petit peu Donc c'est mieux Si vous avez les cheveux longs Parce qu'elle a les cheveux longs Forcément Dans le premier épisode Elle a pas les cheveux Tellement longs Mais c'est surtout Dans les épisodes d'après Donc je soupçonne L'actrice De mettre des extensions Personnellement j'avais des extensions A clip là Et j'ai testé Mais c'était moche Parce que c'est pas du tout La bonne couleur de mes cheveux Et ça faisait trop Barbie Donc voilà Sinon ça donne ça Pour les cheveux Mais voilà Sinon le look de Anna Donc maintenant on va passer A la tenue Pour la tenue Je me suis inspirée De l'épisode 2 De la saison 1 Donc elle porte une jupe Avec un blazer Un top Et puis elle a des chaussures Compensées Donc je me suis inspirée de ça Parce que c'est le vêtement Que j'avais Qui ressemblait à peu près A Anna Donc tout d'abord J'ai ce haut ici Qui vient de chez H&M Ce que j'aime bien C'est le détail Au niveau du col C'est pour ça que j'ai pas eu de collier Non plus Parce que Il y avait un col déjà Assez détaillé J'avais peur que ça fasse trop Donc vous avez Un noeud ici Donc c'est un t-shirt Alors il est assez transparent Par contre Donc Mettez un débarador blanc En dessous Mais voilà C'est pas trop embêtant Et après J'ai mis un blazer Noir Parce que j'en avais pas De bleu marine Ça j'en avais bien De bleu marine Ça aurait été sympa Donc un blazer noir Et j'ai retroussé les manches Anna elle a tout le temps Enfin Ouais Elle a jamais les manches longues D'après ce que je me souviens Elle a toujours les manches Un petit peu retroussées Donc j'ai retroussé les manches Vous pouvez Les remonter au cou Vous pouvez juste les laisser comme ça Donc le blazer Le mou il est un peu trop grand pour moi Mais voilà Anna elle est souvent en jupe Voire tout le temps en jupe Je me souviens Si il y a des pantalons Des fois mais ça Donc J'ai pas de jupe Moi je suis pas une fille à jupe Vraiment Donc j'ai juste cette jupe en jean Que j'avais Donc généralement C'est beaucoup plus court Ce qu'elle met Anna Ça va être à peu près ici Je ne mets pas ça Je ne mets pas ce genre de robe Genre mini jupe Donc voilà C'est mon truc Pour les chaussures J'ai mis ces chaussures là Des chaussures qu'on pensait Que j'ai trouvé À la halle aux chaussures Donc elles sont comme ça Elles coûtent une trentaine d'euros Je crois Elles sont assez hautes Mais elles sont super confortables Pour marcher avec Donc voilà à quoi elles ressemblent Des bijoux J'ai pas mis de collier J'ai pas mis de bracelet Par contre j'ai mis une boucle d'oreille Donc c'est celle-ci C'est des boucles d'oreilles En forme de nœud Que j'avais acheté chez Pinky Oh j'ai oublié de vous dire Où j'ai acheté mes trucs Donc ça c'est camailleux C'est le blazer Ça c'est H&M Donc j'ai un débardeur blanc En dessous Blanc typique Normal La jupe vient de chez Pinky Je crois Et donc les chaussures Viennent de la halle aux chaussures Elles sont encore disponibles Je les ai vues Elles existent en beige En noir Et c'est tout je crois Donc voilà les chaussures Ah les chaussures Elles coûtent une trentaine d'euros Elles sont super sympas Et donc accessoires J'ai ces boucles d'oreilles De chez Pinky Et j'ai cette bague Qui représente bien Anna Je trouve Je sais pas pourquoi C'est vraiment le truc Que je la vois porter en fait Et elle vient de chez Etam Si je me trompe pas Donc voilà Donc voilà Ce que ça donne De s'habiller comme Anna Oh le sac J'aurais bien aimé Mettre un sac bleu Mais j'ai pas de sac bleu Donc j'ai pris un sac noir Ça c'est mon sac de tous les jours En ce moment Il vient de chez là Le chaussure Je sais ça peut pas être bizarre Et il vient de là Le chaussure Donc il ressemble à ça Donc il est à peu près gros Comme ça Je sais pour aller en course Pas pratique Mais voilà Donc je trouve C'est une tenue Ouais C'est une tenue assez chic En même temps Assez décontractée Avec le jean La restante jean Vous pouvez le porter Sans blazer Donc voilà Vous mettez comme vous voulez C'est juste un look Que je vous propose Donc voilà J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à l'heure Je vous dis à l'heure Je vous dis à l'heure Je vous dis à l'heure